Identité et universalisme chez Saint Paul Conférence passerelle du 9 octobre 2012 Par Patrice Rolin, docteur en théologie, bibliste dans l'église réformée de France Je choisi de vous présenter cet apôtre et sa pensée surtout de deux points de vue. Un premier point de vue qui est le rapport entre identité particulière et universalisme et puis j'ai pu constater dans des discussions préliminaires dans la cuisine que c'était un sujet tout à fait d'actualité, mais ça je le sais déjà et le 11 décembre ce sera sur Paul Apôtre de la liberté sur la thématique qu'est-ce que la liberté qui est aussi un de ses axes tout à fait important et où là il est en débat finalement avec la conception stoïcienne et d'autres conceptions antiques de la liberté et là aussi on a encore affaire à un sujet très moderne. Alors peut-être quelques mots sur cet apôtre qui est, c'est-à-dire que dès qu'on travaille Paul, qu'on essaie de comprendre, tout est paradoxal. C'est sans doute l'apôtre le moins aimé. D'abord il est misogyne, je dis ce qu'on dit, il est misogyne, il prône l'obéissance aveugle aux autorités, c'est dans la lettre aux Romains, il a un caractère impossible, il était autoritaire, tout ça c'est des choses qu'on raconte, qui traînent. On préfère beaucoup des gens sympas comme Pierre, et puis surtout Jésus, il a un autre statut. Donc il est mal aimé, en même temps ses écrits représentent la moitié du Nouveau Testament, en volume, et sans lui, le christianisme serait sans doute resté, si tant est qu'il soit resté, il aurait pu disparaître, une secte juive orientale parmi les nombreuses autres qui ont disparu dans le courant du 1er et 2e siècle. Donc on a affaire à un personnage qui provoque presque le rejet, par certains, et qui en même temps se trouve alors à son corps défendant, le fondateur involontaire d'une nouvelle religion qui s'appelle le christianisme, avec tous ceux qui se réclament de lui, avec plus ou moins de fidélité. Mais ça, on sait ça, tous les grands hommes, comptez tous ceux qui se réclament de De Gaulle aujourd'hui, et puis vous verrez. Donc tous les grands hommes, on s'en réclame, mais après des fois c'est juste un logo. Alors, ce qui va nous intéresser peut-être là, peut-être deux ou trois choses quand même sur sa biographie, dont on sait peu de choses. Paul est né, disons, entre l'an 7 et l'an 14 de notre ère, donc il est plus jeune que Jésus, puisque Jésus est né entre moins 4 et moins 6, parce qu'il se trouve que Denis le petit, Denis l'aéropagite s'est trompé quand il a fait le calcul au 5e siècle. Mais bon, disons, Jésus est né entre moins 4 et moins 6 avant Jésus-Christ. Donc voilà, vous voyez que moins 4 et moins 6, ça fait, si Paul est donc né une quinzaine d'années après Jésus, il ne l'a jamais croisé. Pourquoi il ne l'a jamais croisé ? Parce que Paul n'est pas du tout un juif de Judée. Paul est un juif de... dans la Turquie, là, de Tarse. Donc une ville à peu près au milieu de la Turquie actuelle, de la Turquie asiatique, pas de la Turquie côté Istanbul. Donc Paul est un juif de la diaspora. Il a vraisemblablement été à Jérusalem que très tard, même si une légende racontée par le livre des actes nous dit qu'il a été étudié au pied de Gamaliel, un grand maître juif de l'époque, mais c'est sans doute pour gonfler l'image de Paul, lui ne revendique jamais ça. Par contre, ce qu'il revendique, c'est qu'il dit « Je suis hébreu, fils d'hébreu, de la tribu de Benjamin, circoncis le 8e jour, il vous explique plusieurs fois, il vous donne son pédigré complet. Il faudra voir pourquoi il le fait et comment il considère ce pédigré. Mais il le fait très fortement, il a une conscience de ce qu'il est, il est pharisien, c'est-à-dire qu'il fait partie, c'est que le judaïsme du 1er siècle de notre ère est un judaïsme très 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 divers, qui est éclaté en au moins une douzaine de mouvements identifiables et sans doute beaucoup plus qu'on n'a pas réussi à identifier. Parce que quand on est juif, au début du 1er siècle, on peut être sadducéen, donc on est proche du temple de Jérusalem et des prêtres, on peut être baptiste, je ne sais pas à quoi il correspondrait, les baptistes aujourd'hui, donc ils sont appelés à la conversion et au renouvellement de la vie, on peut être zélote, c'est-à-dire nationaliste religieux, on peut être essénien en disant « Le monde est pourri et est impur » et on s'est retiré pour habiter dans une communauté de purs, on peut être samaritain, on peut être pharisien, comme l'épaule, qui est un mouvement plutôt populaire, mais qui vise à une pratique rigoureuse des lois de sainteté et des lois de pureté. C'est d'ailleurs la seule branche du judaïsme de l'époque qui va survivre, c'est le mouvement pharisien, puisque quand le temple de Jérusalem va être détruit en 70 après Jésus-Christ, c'est le mouvement pharisien qui va devenir le mouvement rabbinique qui va refonder le judaïsme avec ce qui reste, à savoir une ligne très axée sur la Torah et le respect des prescriptions de la Torah. Et Paul fait partie de ce groupe-là. Et puis je ne vous ai sans doute pas cité tous les groupes juifs. Donc c'est un juif, mais c'est un juif qui n'habite pas la Judée. C'est un juif qui habite Tarse, qui est une ville où depuis quelques décennies, à l'époque où il naît, donc aux alentours de 7 à plus 15 après Jésus-Christ, où depuis plusieurs décennies, quand on y naît, on a d'office la citoyenneté romaine. C'est comme ça, parce qu'à l'époque de la conquête romaine contre les Grecs, la ville de Tarse a accueilli les Romains comme des libérateurs. Et donc, pour les remercier, les Romains, on dit, toute personne de la ville de Tarse, comme d'autres villes d'ailleurs, seront Romaines d'office. Donc, Paul, comment dire, c'est pas un juif de Judée, comme c'est pas un protestant Nézévenne, ou c'est pas un canac de l'ifou. Enfin, c'est pas un qui vient du centre historique. C'est un périphérique, mais la moitié du judaïsme était déjà hors de Judée à l'époque. Sur les 10 millions, même beaucoup plus d'ailleurs, sur les... Il y avait 10% de l'Empire romain qui étaient juifs. C'est fou. Ce qui veut dire qu'il y avait au moins 6 millions de juifs. et en Judée, il y en avait peut-être 1 million. Ça veut dire que 5 millions habitaient en Afrique du Nord, en Espagne, en Italie, en Turquie, en Grèce. Et Paul fait partie de ces juifs qui habitent pas le foyer historique. Et qui donc a fait ses humanités, a appris la rhétorique et la philosophie en grec. Paul parle grec, pense en grec. même s'il est profondément un juif. Il lit aussi la Torah, éventuellement en hébreu, mais probablement plus en grec. Donc c'est déjà, c'est un juif qui a une très forte conscience de son identité juive, mais qui vient d'un endroit qui n'est pas le cœur historique. Et vous voyez que ça va avoir un rapport avec la question d'identité et d'universalisme. Alors, on va aujourd'hui parler, je vais vous introduire une question que vous avez sans doute vue en philosophie, tellement elle est classique et quasiment banale, de l'identité de l'individu. Quand je dis « je », quand vous dites « je », quand vous dites « moi », c'est qui ? C'est qui ce « moi » qui parle, qui parle en « je » ? et ça c'est une question classique de la philosophie, un sujet typique de Bac ou d'examen en philo et en général, on fait porter la question par Blaise Pascal, Blaise Pascal qui dans une de ses pensées pose la question « qu'est-ce que le moi ? » Qu'est-ce que le moi qui parle quand je dis « je » ? Quel est le sujet ? C'est quoi ? Et alors, Blaise Pascal imagine une sorte de parabole et imagine qu'un homme se met à la fenêtre pour regarder les passants, alors évidemment, s'il habite ici, les passants ne le voient pas mais on est avec des immeubles plus bas. Si je passe par là, est-ce que je peux dire qu'il s'est mis là pour me voir, moi qui passe dans la rue ? Non, parce qu'il ne pense pas à moi en particulier. Et puis, Pascal va un cran plus loin et dit « mais si on m'aime, si on m'aime ou si on aime quelqu'un à cause de sa beauté, est-ce qu'on l'aime ? » Parce que la petite Vérole va enlever la beauté sans tuer la personne et il est malheureusement fort probable que la personne ne sera plus aimée. Donc ce qui était aimé, ce n'était pas la personne mais la beauté. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, est-ce qu'on m'aime moi vraiment ? Ou est-ce qu'on aime uniquement ces qualités de jugement et de mémoire ? Et quand je deviendrai vieux, que je perdrai le jugement et la mémoire, alors, on ne m'aimera plus. Mais je serai encore moi-même. Dès que Pascal pose la question, enfin, c'est assez intéressant, ça a été repris par le philosophe Paul Ricoeur au XXe siècle, de la même-té et de l'ipséité. Alors ça, c'est des gros mots. Mais nous sommes tous des gens qui changeons. Et heureusement, entre le bébé et le vieillard, si on va jusque-là, nous changeons profondément. Donc nous ne sommes plus les mêmes. nous ne satisfaisons plus à l'exigence de même-té. Mais nous avons le sentiment que nous sommes les mêmes. Ça, c'est l'ipséité. C'est-à-dire que c'est la part, peut-être le moi, la part invariable de ce que nous sommes. Et Pascal pose la question, c'est quoi cette part invariable de ce que nous sommes ? Si ce n'est pas la beauté, si ce n'est pas l'intelligence, si ce n'est pas le jugement, etc. Alors il poursuit sa réflexion. Où est donc ce moi s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme ? Et comment aimer le corps ou l'âme sinon pour ses qualités qui ne sont point ce qui fait le moi puisqu'elles sont périssables ? Les qualités, quand on dit qualité, ça ne veut pas forcément dire d'être tricheur et menteur, c'est une qualité. Dans le sens de Pascal, c'est-à-dire une qualification. Et dans le sens de l'aristote d'accident, de sustance ? Oui, alors je crois que ça joue sur autre chose, il me semble. On est plus sur un côté vraiment de ce qui constitue le moi psychologique. Donc on n'est pas sur des questions d'ontologie. d'ontologie. On est plutôt sur des questions d'anthropologie. Alors on aimerait, on aimerait bien, car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement, nous dit-il, et quelques qualités qui y fussent, cela ne se peut, ce serait injuste. Parce que si vous aimez un salaud bête et méchant, ce ne serait pas juste pour le gars qui est sympa, beau et gentil. Enfin, on serait dans un... Il nous fait des couleurs, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ils sont en train de se causer bizarrement. J'espère que ça... Du coup, Pascal en déduit, on n'aime jamais des gens pour eux-mêmes, on n'aime pas le moi. Ah oui, c'est souvent des problèmes de connectique, tu as raison. On n'aime pas le moi, mais on aime les qualités. Évidemment que les qualités s'en iront, on arrêtera de les aimer. Et alors du coup, Pascal en déduit, il ne faut donc pas se moquer des gens qui cherchent les honneurs, qui cherchent l'apparence, parce qu'après tout, il n'y a guère que ça qui peut nous permettre d'être aimé. Alors, quand on connaît Pascal, on sait qu'il y a un reliquat, mais il n'arrive jamais à bien définir ce que c'est que ce reliquat. Je vous ferai lire un texte de Pascal que peut-être vous ne connaissez pas, qui est tiré d'une lettre qu'il a écrite à la suite de la mort de son père, et où peut-être il a entrevu quelque chose de la pensée de l'apôtre Paul. Mais il n'a pas réussi à le formuler parce qu'il était dans un autre logiciel intellectuel, sans doute. Alors, il y a plusieurs façons, il y a de nombreuses façons de définir la personne. Je vous donne de l'arrière-fond pour qu'on comprenne mieux l'enjeu de ce que dit Paul. vous avez l'homo platonicus qui est composé d'un corps et d'une âme. Le corps, c'est la matière, puis l'âme, c'est l'étincelle divine, paraît-il, qui est arrivée là et qui s'est fait piéger dans la prison matérielle, et le premier espoir, c'est que cette étincelle divine sorte de sa prison, abandonne ce corps imbécile et pesant pour retourner vers le lieu d'où elle vient, à savoir l'un, l'unité. C'est assez répandu comme idée, mais ce n'est pas la première qui est apparue, en tout cas, dans notre monde culturel, puisque l'homo sémiticus est différent, il est être vivant. Si vous lisez le récit de la Genèse, si vous regardez la Bible hébraïque, vous vous rendrez compte que la personne, est une unité et qui n'a pas d'idée de division en deux étages façon corps et âme. La personne est une unité. Il n'y a pas de corps sans âme et il n'y a pas d'âme sans corps. Les deux vont intimement ensemble et quand le corps meurt, quand le corps meurt, l'âme meurt. Puis il n'y a pas d'âme qui se trimballe toute seule. Il y a un être vivant par la grâce d'un Dieu qui donne la vie. C'est important de savoir ça parce que c'est la représentation que Paul, juif, a dans la tête. même s'il vit dans un monde où la philosophie grecque a commencé déjà largement depuis 4 ou 5 siècles ou plus à pénétrer, même s'il utilise les notions de corps et d'âme, il faudrait faire un travail un peu plus poussé de texte, on verrait que ça ne correspond pas à la division classique de l'homo platonicus qui est coréame. Alors, il y a d'autres façons. Le christianisme, il faudrait dire même que le judéo-christianisme a été contaminé, vous le savez, largement, vous croyez peut-être que l'âme immortelle c'était une croyance chrétienne, c'est une croyance complètement étrangère, l'âme immortelle au christianisme, mais il était contaminé donc on croit que c'est une croyance du christianisme. Alors, le christianisme a un tout petit peu amélioré la représentation, on n'en a plus un étage, on n'en a plus deux étages, on a trois étages. Il y a le corps et l'esprit qui fonctionnent pour la personne vivante, et comme on a besoin de ce reliquat éternel, on l'a rajouté au-dessus, donc on a corps, esprit et âme. Je l'ai appelé homo classicus parce que c'est on pense que la théologie chrétienne pense l'homme comme ça, la théologie chrétienne classique, pense l'homme comme ça à trois étages. Depuis, il y a eu d'autres façons de penser à trois étages, vous avez l'homo psychanalis qui est composé par le moi, le sale sur moi, vous avez l'homo transactionnis où vous devez arranger, vous arranger, excuse-moi, tu voulais peut-être avoir l'homo l'homo psychanalyse, voilà. Après l'homo psychanalyse, une autre variété, c'est l'homo transactionnis qui essaie d'arranger les relations entre le moi parent, le moi enfant et le moi adulte, le but étant évidemment de recentrer toutes nos énergies comme on dit sur le moi adulte. Puis, on a continué, vous avez aussi l'homo statisticus qui lui se définit en fonction d'un tas de paramètres qu'on rentre dans les cases dont on parlait et qui donne une identité, voilà, je vous ai mis quelques images comme ça. La question de l'identité, ça va être où est le moi qui parle quand je dis je ? C'est lequel ? Et alors, c'est vraiment une question, la question qu'on va aborder parce que, on en parlait tout à l'heure avant la soirée, on a l'impression aujourd'hui d'être piégé entre deux solutions qui ne sont pas satisfaisantes ni l'une ni l'autre. L'une, c'est l'universalisme, tout le monde est pareil et tout le monde doit devenir pareil. Donc un universalisme qui a l'avantage d'offrir l'égalité mais qui implique l'uniformité de façon plus ou moins voilée, c'est-à-dire qu'on accepte le différent à condition qu'il vienne comme nous. C'est-à-dire que l'exemple même, c'est Emmanuel Todd qui, dans un livre, il l'a développé plus longtemps, c'est un sociologue, dans un livre de 1994 qui s'appelle Le destin des émigrés, il a comparé comment on considérait les émigrés dans différents pays occidentaux. Et alors, le modèle français, c'est on accueille tout le monde à condition que tout le monde finisse par devenir républicain, laïc, comme nous. Il y a d'autres modèles qui vont plus vers le communautarisme ou le différentialisme. C'est-à-dire qu'on accueille les émigrés à condition qu'ils restent comme ils sont. le Turc en Allemagne, il lui est recommandé de rester Turc et même de devenir encore plus Turc qu'il n'était Turc. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a dans l'Antiquité que Paul connaît cette différence. Vous avez lu la culture grecque qui est assez ouverte. On accueille les métèques. mais il reste métèques. C'est-à-dire que vous pouvez venir dans une ville, dans une cité, vous êtes éventuellement bien accueillis mais vous n'avez pas le droit de vote et vous êtes un citoyen de seconde classe parce que vous êtes métèques et vous verrez ces métèques puisque vous n'êtes pas d'ici. Et puis vous avez à l'inverse la culture romaine qui correspondrait plus à notre république française. Les grecs correspondent en plus ou les allemands plutôt correspondent en plus aux grecs. La culture romaine c'était on accueille tout le monde à condition avec toutes ces différences à condition que tout le monde adhère à l'idéologie de l'Empire. Et d'ailleurs les premiers chrétiens ont eu à payer pour certains de leur vie le fait de ne pas adhérer à l'idéologie de l'Empire. C'est toute la thématique de l'Apocalypse qu'on a évoquée précédemment. Donc Paul c'est intéressant. il mélange à la fois ses humanités grecques il est dans un monde qui est en train de devenir un monde romain même si on continue à parler grec largement et en plus il vient personnellement d'un peuple réputé élu où le particularisme est poussé à son comble et en plus il fait partie de la branche de ce peuple pharisien qui pousse le particularisme et la séparation au maximum. Vous voyez que c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes d'identité là. En tout cas il les avait résolus d'abord en étant pharisien et en persécutant les chrétiens qui ne pensaient pas comme lui. Enfin les chrétiens qui ne s'appelaient pas encore comme ça. Des juifs qui reconnaissaient de façon diverse en Jésus de Nazareth le Messie. Ça c'est pour vous donner le background l'environnement de Paul. Alors nous allons beaucoup lire des textes de la lettre aux Galates je les projette mais si je vous les ai donnés c'est pas pour vous les suivez là où vous voulez sur l'écran ou sur la feuille mais comme ça au moins ils vous resteront en mémoire. Une des raisons pour lesquelles Paul n'est pas tellement aimé c'est que c'est quand même plus sympa de lire les évangiles on a des histoires des paraboles on a l'impression que c'est pour les simples quand on s'attaque à Paul même quand c'est dans une traduction française quand c'est en grec je ne vous raconte pas mais quand c'est une traduction française c'est du lourd c'est du c'est du dense quoi c'est enfin vous connaissez on a les mêmes les mêmes aujourd'hui il y a des philosophes on a l'impression que ce qu'ils nous disent ou les intellectuels ça coule tout seul vous en avez après deux phrases vous vous dites attendez il faut que je relise parce que voilà alors Paul il a une pensée une pensée qui est exigeante mais qui vaut le coup alors dans une lettre qu'il écrit aux Galates alors les Galates sont intéressants c'est les Gaulois c'est des Celtes qui sont arrivés au 3ème siècle avant Jésus Christ dans le nord de la Turquie enfin ils ont cessé d'être Gaulois ils se sont intégrés mais enfin c'est une population un petit peu à part et il leur écrit une lettre et alors on va rencontrer plusieurs fois ce texte tout à fait important et central au chapitre 3 il leur dit tous vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus Christ ah bon on est fils de Dieu nous oui vous qui avez été baptisés en Christ vous avez remêtu le Christ il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni homme libre il n'y a plus ni homme ni femme car tous vous n'êtes qu'un en Jésus Christ et si vous appartenez au Christ c'est donc que vous êtes de la descendance d'Abraham selon la promesse vous êtes héritier vous avez déjà lu ce texte ? non parce que même quand on l'a lu on est habitué et on ne perçoit pas à quel point c'est subversif et révolutionnaire vous voyez bien qu'il traite exactement de ce dont on traitait avant des questions d'identité homme femme statut social ethnie etc et il déclare que moyennant ce en Christ dont il va falloir rendre compte il n'y a plus ni esclave ni homme libre ni homme ni femme ni juif ni grec c'est lui le juif pharisien qui était à fond pour la séparation et qui persécutait d'autres juifs qui croyaient dans le Messie Jésus qui après une expérience dont on rendra compte tout à l'heure est tellement retourné qu'il considère que cette différenciation entre juif et grec n'a plus de pertinence en Jésus Christ que la différence sociale entre esclaves et hommes libres n'a plus de pertinence et que la différence entre hommes et femmes n'a plus de pertinence ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'hommes et plus de femmes qu'il n'y a plus de grecs et plus de juifs mais ça veut dire que ces différenciations qui étaient aussi si structurantes ne sont plus nécessaires pour être de plein droit fils de Dieu et il va même plus loin lui qui en tant que juif était de la descendance d'Abraham héritier d'une promesse du peuple élu il dit mais si vous mettez votre confiance dans le Christ que vous soyez né juif ou pas juif vous êtes un fils d'Abraham et vous héritez des promesses c'est à dire que il partage de façon universelle ce qui était un privilège particulier vous saisissez un petit peu là le côté extrêmement novateur ou révolutionnaire de ce qu'il est en train de dire d'autant plus que il dit ça alors que si on va regarder dans la tradition les traditions qui sont les siennes puisque Paul est un homme pluriculturel vous avez une citation stoïcienne abusivement attribuée à Socrate qui dit Socrate avait l'habitude de dire trois bénédictions pour lesquelles il était relevable à la fortune à la chance d'être né humain et non animal d'être né homme et non femme et d'être né grec et non barbare voyez bien que c'est mieux d'être un homme grec que d'être une femme barbare ou un animal barbare alors le pire c'est un animal barbare un animal femelle barbare c'est vrai il y a une blague de Coluche qui est je vous la dirai après après avoir vu il y a une histoire de Coluche quand on le lit bien quand on l'écoute bien il est philosophe aussi ça c'est pour l'arrière-plan grec c'est dire que pour le grec le monde se sépare en deux il y a les nous et les pas nous il y a le grec et les barbares les barbares sont certes diverses mais il y a nous et les autres et puis évidemment la femme vous savez je crois c'est Aristote qui se demande pourquoi les femmes pourquoi la race des femmes puis vous avez chez Hésiode dans je veux dire dans le mythe de Pandore Pandore est la mère de la race des femmes c'est une race différente c'est pas une race c'est pas comme les hommes mais avant les hommes vivaient très bien sans les femmes puis malheureusement on leur a balancé ce machin là qui vit des souvenirs qui vit des souvenirs alors du côté juif vous avez dans le Talmud dans le Talmud de de Babylone et alors c'est une prière qui est encore dite aujourd'hui chez nos frères juifs Rabbi Judah disait un homme doit dire trois bénédictions chaque jour loué soit-tu seigneur qui ne m'a pas fait un nom juif loué soit-tu seigneur qui ne m'a pas fait femme loué soit-tu seigneur qui ne m'a pas fait ignare et Rabbi Judah comment loué sois-tu seigneur qui ne m'a pas fait non juif car tous les non juifs sont comme néant devant lui devant Dieu loué sois-tu seigneur qui ne m'a pas fait femme car la femme n'est pas tenue au commandement c'est normal parce qu'elle est moins tenue au commandement parce que de toute façon elle est impure elle est l'objet des commandements et puis de toute façon elle est impure donc il y a un certain nombre de commandements qui ne peuvent pas la concerner puisqu'elle est régulièrement impure à cause du flux menstruel loue et sois-tu Seigneur qui ne m'a pas fait ignare car il n'a pas de crainte du péché c'est à dire qu'on est dans une logique pharisienne où la crainte du péché, le respect de la loi c'est le but de la vie alors si on est complètement ignare et un peu bêta on ne peut pas respecter la loi et donc on ne peut pas aller vers la vie c'est intéressant de voir la convergence qu'il y a entre le Talmud de Babylone et cette pensée stoïcienne et de voir à quel point d'abord Paul est sans doute dépendant de l'une et de l'autre que dans sa formulation quand il dit il n'y a plus ni juif ni grec ni esclave ni homme ni homme ni femme trois catégories une est sexuelle homme et femme on la retrouve dans les trois affirmations une est ethnique juif ni grec le juif dit non juif le grec dit grec ou barbare il y a une petite différence pour l'autre là c'est esclave ou homme libre le juif c'est statut social chez le stoïcien c'est animal ou humain et chez le juif c'est ignare ou instruit mais on voit bien qu'on est dans la même logique sauf que Paul dit exactement l'opposé il dit ces logiques qui sont si structurantes et pour le grec et pour le juif n'ont plus de pertinence c'est vraiment un révolutionnaire je veux dire à d'autres époques on aurait été brûlé pour ça ceci dit il a échappé plusieurs fois au lynchage de ses frères juifs et sauvé par l'autorité par l'autorité romaine en disant mais je suis citoyen romain parce qu'il savait aussi bien jouer de ses différentes cartes d'identité c'est à dire que le moment où il va s'est emmené il dit mais moi je suis citoyen romain j'ai le droit de me faire juger par l'empereur puis du coup c'est pour ça qu'il va être emmené à Rome puis à l'occasion le centurion qui fait arrêter l'émeute il dit mais tu parles grec toi t'es pas juif il a pas tout compris parce qu'il y avait beaucoup de juifs qui parlaient grec donc on a affaire à quelqu'un qui a une culture qui est déjà en lui-même qui a les potentiels pour comprendre un peu ce que c'est l'universalisme ou l'universalité alors on va avancer un petit peu donc c'est ce texte là un peu central sur lequel on va revenir à plusieurs reprises cette lettre aux Galates qui l'adresse aux Galates elle est tout le long guidée par cette même dichotomie vous voyez que là on est au tout début chapitre 1 versets 1 et 2 puis je vous ai mis le verset 10 c'est la présentation c'est les premières lignes de la lettre et Paul se présente comme c'est l'usage dans l'épistolographie antique comme c'est l'usage aussi chez nous il y a en haut à gauche il y a notre nom nos titres éventuellement et puis notre adresse et notre numéro de téléphone Paul et alors c'est intéressant parce qu'il a une présentation ça vous gêne pas trop les variations de couleur bon ça me rend ça distrait un peu non c'est bon Paul et alors il vous dirait jamais à l'idée de dire j'ai plus le nom Ariane par homme ni mandaté par ni etc pourquoi elle se présente en négatif au mieux qu'elle nous dise ce qu'elle est plutôt que de dire ce qu'elle n'est pas or Paul commence par dire ce qu'il n'est pas il est apôtre mais pas de la part des hommes sous-entendu des humains donc c'est pas une institution humaine qui l'a fait apôtre c'est même pas un homme ou un humain qui l'a fait apôtre mais il l'est par Jésus Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité entre les morts etc et il s'adresse aux communautés de Galatie il est en train de dire ce qui fait l'identité qui me présente devant vous surtout qui va leur passer un savon après c'est pas que j'ai été envoyé par une institution ni un homme c'est que ça vient ce qui fait que je suis apôtre c'est de Dieu je peux pas vous montrer de diplôme j'ai pas fait une école d'apôtre j'ai même pas connu Jésus mais je suis apôtre de Dieu par la volonté de Dieu alors ça peut être compris de différentes façons on peut se dire vous voyez bien que c'est un mec qui se prend pas pour rien quel orgueil quel orgueil on verra que c'est autre chose mais en tout cas en fait il parle il dit pas qu'il a plus d'autorité parce qu'il vient de Dieu mais il dit en tout cas mon origine c'est pas des humains c'est pas une institution c'est pas un bonhomme il dira plus tard j'ai été voir Pierre mais très tardivement 14 ans après donc il a même pas été prendre une autorisation pour aller causer de Jésus il a même pas été prendre d'informations pour pouvoir parler de Jésus d'ailleurs il a très peu d'informations sur Jésus ou il en donne très peu et puis un peu plus loin il vous dit et maintenant est-ce que je cherche la faveur des hommes il va leur passer un savon comme vous le savez si vous lisez la lettre au Galate que je vous recommande est-ce que je cherche la faveur des hommes ou celle de Dieu est-ce que je cherche à plaire aux hommes si j'en étais encore à plaire aux hommes je ne serais plus serviteur du Christ c'est-à-dire qu'il dit mais je vous en fiche de ce que vous pensez de moi c'est pas mon problème je cherche pas à vous plaire je cherche pas à vous plaire je vous dis ce que j'ai à vous dire parce que moi je suis un jeu qui vous parle parce que la question c'est d'où vient ce jeu qui lui a donné ce jeu en tout cas ce qui lui a donné ce jeu c'est pas une institution parce que je suis j'ai étudié au pied de Gamaliel le plus grand j'ai pas fait des grandes écoles juives ça correspondrait à peu près j'ai pas fait ma prépa là je suis pas mandaté par Benoît XVI ni par Hugo de Chavez ni par qui que ce soit je suis mandaté par personne et j'ai rien à pouvoir me recommander je parle en jeu c'est moi qui vous parle et ça ça correspond à plaire à Dieu parce que si j'étais à plaire aux hommes alors j'essaierais de comprendre qu'est-ce qui me valorise auprès de vous puis suivant la personne je vais lui citer là où j'ai fait ma prépa ou bien enfin vous voyez enfin on va il dit moi j'ai rien à apporter de tout ça ailleurs il dira je pourrais d'ailleurs parce que je suis hébreu fils d'hébreu circoncite de la tribu de Benjamin circoncite 16ème jour meilleur que mes frères dans l'étude de la Torah mais tout ça que je considérais avant comme des valeurs à afficher je considère ça ne vaut plus rien et en fait je parle en jeu j'ai laissé tomber tout ça et je parle en jeu et donc si je parle en jeu je ne cherche plus à plaire aux hommes il y a une histoire juive d'ailleurs c'est là où on voit qu'il est vraiment très juif rabbinique qui dit vous savez ce que c'est qu'un bon rabbin c'est quoi un bon rabbin c'est un rabbin qui n'a pas peur de se mettre à dos toute sa communauté le bon rabbin c'est celui qui ne parle pas en fonction des gens qu'il a en face de lui mais en fonction de ce qu'il a à dire même s'il se met à dos toute sa communauté dans ce sens là Paul il n'a pas peur de faire ça heureusement que certains ont peut-être fait des copies de la lettre aux Galates mais elle aurait pu passer au panier heureusement on l'a alors on va aller plus loin toujours dans la lettre aux Galates c'est une question de justification c'est qu'est-ce qui fait que que j'ai de la valeur que je vaux le coup qu'est-ce qui fait que je vaux la valeur est-ce que c'est en vertu des oeuvres de la loi non l'homme n'est pas alors les oeuvres de la loi quand il parle des oeuvres de la loi il parle à la fois des oeuvres de la loi mosaïque pour les juifs qui pensent comme lui pensait avant quand il était pharisien qu'il fallait respecter absolument la loi de Moïse pour plaire à Dieu mais la loi mosaïque ça ne nous gêne plus tellement si on n'est pas juif ça ne nous gêne pas tellement par contre des lois il y en a des quantités et pas seulement le code civil il y a les lois du paraître il y a les lois économiques il y a les lois de la mode enfin je veux dire nous souscrivons à des tas de à des tas de de règlements non dits mais auxquels il faut se soumettre ou en tout cas si on ne s'y soumet pas on s'en extrait Paul dit la seule chose qui justifie l'individu c'est la confiance dans Jésus Christ et pas les oeuvres de n'importe quelle loi quelque loi qui soit nous aussi nous avons mis notre foi en Jésus Christ afin d'être justifié en vertu quand on voit foi c'est la confiance vous pouvez à chaque fois pistis en grec c'est la confiance d'abord parce que dès qu'on dit foi on pense tout de suite à un contenu de foi une confession de foi un credo c'est vraiment une attitude existentielle de confiance car personne ne peut être justifié en vertu des oeuvres de la loi un passage un tout petit peu compliqué lui il était pharisien s'il se remet à fonctionner dans une logique de la performance de la loi pour être quelqu'un alors il dit je vais reconstruire ce que j'ai détruit et qui m'avait libéré et donc je vais transgresser la nouvelle logique de la confiance dans laquelle je suis en effet moi-même je suis mort pour la foi la loi afin de vivre pour Dieu je suis crucifié avec le Christ quel orgueil quel orgueil qu'est-ce que ça veut dire on verra ce que ça veut dire parce qu'il a eu sur quoi ça repose toutes ces affirmations là de Paul je vis dans la foi du fils de Dieu qui m'a aimé c'est le vrai point je ne rejette pas la grâce de Dieu car s'il y a une justice par la loi alors le Christ est mort pour rien alors là c'est intéressant parce qu'à plusieurs reprises Paul dit si on continue à réfléchir en termes de performance en termes de coller à des critères qui nous sont imposés de l'extérieur des hommes alors suivant les milieux les critères sont différents il y a toujours des critères pour être quelqu'un pour être reconnu en jeu ça peut être oui l'âge l'intelligence le combien de kilos euros on pèse est-ce qu'on est beau est-ce qu'on est jeune est-ce qu'on est capable de siffler d'Hiricard à la suite ça dépend des milieux mais il y a de la performance à faire pour être quelqu'un si on est soumis ou porté des Nike enfin vous voyez ce que je veux dire des chaussures à la marque s'il y a des performances à faire pour être quelqu'un alors on est dépendant de la loi et si c'est comme ça alors le Christ est mort pour rien alors quel rapport quel rapport y a-t-il entre la mort de Jésus Christ ou alors ça veut dire que s'il est mort c'est pour nous libérer de ces lois-là en quoi la mort de Jésus nous libère de ces lois-là alors c'est là qu'on va venir au fondement il faut que je regarde l'heure et vous me dites non ça va ça va je suis dans les temps ça va beaucoup moins long à plusieurs reprises il dit si c'est comme ça alors Christ est mort pour rien alors je vous ai exprimé un crucifix de Rouault qui est sans doute un des peintres même s'il doit être un tout petit peu tourmenté dans sa tête et puis qu'il a une théologie à laquelle j'adhère assez peu mais il a bien vu surtout dans le miséréré toute la dimension de d'abaissement d'abaissement de la croix Paul va fonder ce que je vous dis là sur l'identité et qu'on va encore développer et aussi ce qu'on dira le 11 décembre sur la liberté sur une compréhension particulière de la mort du Christ je vous l'ai mis en grec Ologos to Staru la parole de la croix la parole de la croix qu'on soit chrétien ou pas on avait tous cru comprendre que la croix était soit un sacrifice parce qu'il y avait un dieu qui était en colère il fallait que quelqu'un paye alors il y en a un qui s'y colle puis en plus il colle son fils et puis il est sauvé grâce à la mort d'un innocent une compréhension qui est d'ailleurs complètement absente du Nouveau Testament d'autres avaient compris que quand on se prétend fils de Dieu puis qu'on est un peu prophète qu'on partait en parler au nom de Dieu on se fait tomber dessus comme les prophètes comme Jean-Baptiste comme les prophètes de la Bible hébraïque etc on était jusqu'à Paul dans des essais de compréhension de ce qu'était la croix on interprétait la croix on interprétait la mort de Jésus certains disaient d'ailleurs du côté juif on disait il est mort parce que il a dit des bêtises il a égaré Israël il a été légitimement exécuté point barre donc on était dans l'interprétation de la croix et Paul nous dit non non la croix a pas à être interprétée la croix est une parole qui dit quelque chose alors la question c'est si la croix est une parole c'est qu'est-ce qu'elle dit alors dans sa première épître aux Corinthiens sa première lettre aux Corinthiens Paul dit le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser mais pour annoncer la bonne nouvelle non pas dans la sagesse du langage afin que la croix du Christ ne soit pas vidée de son sens c'est-à-dire que la croix du Christ a un sens pour Paul elle dit quelque chose elle a une parole c'est la parole de la croix qu'est-ce qu'elle dit en effet la parole de la croix c'est la c'est une expression originale c'est Paul qui l'invente la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte donc certains disent c'est complètement fou la parole de la croix c'est de la folie mais celui qui dit la parole de la croix c'est de la folie il va à sa perte alors on ne sait pas encore quelle perte mais pour nous qui sommes sur la voie de salut elle est puissance de Dieu alors là on voit un premier paradoxe en quoi la parole de la croix qu'on soit croyant ou pas en quoi le fait qu'un gars réputé fils de Dieu meurt abandonné sur une croix peut être une puissance c'est bizarre on aurait plutôt l'impression que c'est une faiblesse pourtant c'est c'est l'emblème qu'a choisi le christianisme une croix un instrument de de torture il faut bien voir la force de cette parole là quand on dit la parole de la croix on est peut-être habitué je ne sais pas si je disais la parole de l'échafaud ou la parole du peloton d'exécution ou la parole du gibet je crois en la parole du peloton d'exécution ou en la parole du gibet il ne va pas bien le gars la parole qui sert d'emblème c'est un machin qui c'est une forme de mort qui est avilissante et qui fait que en général les individus qu'on met là les citoyens romains avaient le droit d'être décapités et pas de mourir dans cette mort odieuse qui vous laisse à la vue de tout le monde mourir pendant un certain temps et Paul dit c'est là que se trouve le sens dans l'abandon le plus total et c'est là que se trouve une puissance on voit bien qu'il a une pensée qui n'est pas immédiate et puis alors il va citer la Bible je détruirai la sagesse des sages j'anéantirai la sagesse des intelligents autrement dit Paul acte le fait qu'on est bien dans une pensée folle dans une pensée qui ne va pas selon les logiques humaines en ceci il est assez cohérent puisqu'il dit ce que je vous dis moi ça vient pas des hommes ça vient d'ailleurs ça s'origine dans un ailleurs en effet puisque le monde par sa sagesse n'a pas connu Dieu ni par la sagesse de Dieu c'est par la folie de la proclamation sous-entendu de la croix qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient les juifs en effet demandent des signes et les grecs cherchent la sagesse alors quand il parle de juifs et de grecs il désigne des positionnements existentiels plus que des ethnies parce que sinon on pourrait dire ben voilà c'est plus les mêmes juifs et puis il n'y a plus les mêmes grecs en fait les juifs demandent des signes ils demandent des actes de puissance c'est comme ça qu'ils sont présentés en permanence avec Jésus ils demandent que Jésus leur montre sa puissance puis à chaque fois qu'on demande à Jésus de montrer sa puissance il refuse de montrer sa puissance ou quand il la développe c'est pour des gens faibles qui n'ont rien demandé mais il ne se sert pas de sa puissance pour montrer qu'il est fils de Dieu ou quoi que ce soit quoi que ça veut dire derrière juifs il faut comprendre toutes les attitudes mais qui ne sont malheureusement pas propres aux juifs c'est de maîtrise de puissance d'avoir les signes c'est des miracles des machins on en parlait des discussions qui fait que Jésus multiplie arrive à faire un gros tas de pains parait-il avec la multiplication des pains quand on regarde les textes on se rend compte que ce n'est pas du tout ça ce qui se passe c'est la confiance le miracle de la confiance ce n'est pas le miracle de la puissance d'avoir été un bon boulanger dans la dite multiplication des pains et puis alors les grecs ils ont une autre attitude c'est qu'ils veulent maîtriser les choses par la compréhension par le savoir on est dans des attitudes de maîtrise et puis qu'est-ce que dit Dieu qu'est-ce que dit Paul les hommes sont dans des attitudes et réclament de la maîtrise ils veulent être comme Dieu qui est supposé tout savoir tout pouvoir etc puis comment est-ce que Dieu se présente au travers d'un crucifié qui est une folie pour les grecs et et une faiblesse du point de vue du point de vue des juifs et il dit moi j'assume ça j'assume ce retournement des valeurs ça va jusqu'alors oui c'est compliqué peut-être parce que ça il nous change de logiciel vraiment Paul et alors j'ai essayé de vous faire un petit dessin pas pour vous seulement j'ai déjà fait un vous connaissez tous le Rubik Cube ce machin là qui il est a priori plus simple celui-ci puisque vous voyez qu'il a que 8 cubes qui pivotent autour de autour de d'un axe d'un axe central qui est enfin d'un point central qui est la croix et alors ce que Paul va faire c'est qu'il va dire la puissance de Dieu est plus forte que la faiblesse des hommes et la faiblesse de Dieu l'emporte sur la faiblesse des hommes et la folie de Dieu l'emporte sur la sagesse c'est à dire qu'il va prendre notre logiciel mental là pour remplacer ce qui apparaît du point de vue des hommes sagesse et puissance et donc sens bonne chose attirante il va proposer des valeurs des valeurs inversées c'est à dire que là où on disait ah oui j'ai oublié de vous raconter la blague de Connuch je vous la raconterai c'est à dire que c'est comme s'il disait il est mieux d'être une femme noire moche que d'être vous voyez c'est ce que je dis enfin il va il va retourner les choses je vous la raconterai quand même la blague de Connuch et je crois qu'il a compris des choses je ne sais pas s'il y avait lu Paul c'est à dire que il va dire face à des attitudes humaines qui sont dans la maîtrise et qui veulent être comme des dieux et c'est finalement le péché de base être comme des dieux quand Dieu se présente au lieu de se présenter comme on le pense à savoir tout puissant et tout sachant il se présente comme quoi il se présente comme un crucifié qui a perdu toutes ses qualités il a perdu toutes ses qualités y compris la vie c'est à dire que l'abaissement l'humiliation etc. qui est si bien décrit dans le misé Réré de Rouault il a perdu toutes ses qualités et c'est une fois qu'il a été dépouillé toutes ses qualités puis qu'il ne reste plus que quoi le moi la personne que là il y a une parole de Dieu qui dit celui-ci est mon fils une fois qu'il a tombé toutes ses toutes ses qualités y compris d'ailleurs même la qualité de la vie puis vous voyez bien pourquoi Paul disait ce qui me fonde c'est pas les humains parce que la question qui se pose avec la question de Pascal de tout à l'heure c'est qu'une fois que vous avez pensé à vous et à la façon dont nous et à moi pareil la façon dont nous nous représentons si on commence à enlever en plure d'oignon tout ce qui fait nos qualités alors ce qui fait que je suis c'est pas que je sois homme ou femme ce qui fait que je suis c'est pas que je sois jeune ou vieux c'est que je sois français ou pas français puis on enlève les plures d'oignon puis qu'est-ce qu'il y a à la fin il y a un noyau il y a un noyau ou il n'y a pas de noyau ah ben si sans doute on serait embarrassé de le définir ce noyau qu'est le moi c'est pour ça que Paul dit in fine le fait que Dieu reconnaisse dans celui-ci qui a perdu toutes ses qualités y compris la vie son fils ça veut dire que ce qui fait la dignité de la personne ne peut venir que de l'extérieur et qu'une décision de Dieu qui dit toi tu es quelqu'un et tu as ta pleine dignité indépendamment de tes qualités qui sont des qualités qui peuvent aller et venir ou disparaître ce qui veut dire indépendamment de tes qualités mais aussi avec tes qualités parce que Paul n'est pas idiot il sait bien qu'il y a toujours des hommes et des femmes des hommes libres et des esclaves et des juifs et des grecs mais ce ne sont plus ces qualités-là qui le qualifient comme une personne de plein droit qui peut dire je c'est l'élection divine exactement exactement c'est l'élection divine mais Paul avait ça dans son logiciel puisqu'il était juif mais avait l'élection pour lui pour ceux qui étaient de la race de Benjamin etc et puis lui qui faisait des efforts pour être dans le judaïsme et d'un seul coup il se dit mais si je me dépouille de tout ça j'ai encore cet amour de Dieu mais donc il est aussi pour le juif pour le grec pour l'homme pour la femme pour le barbare pour l'homme libre etc et il diffuse l'élection pour tout le monde mais une élection qui est un pur don puisqu'évidemment elle ne peut pas être méritée par une qualité si jamais elle est méritée par une qualité alors elle perd sa qualité de pur don son statut de pur don c'est d'ailleurs pour ça qu'il est en train d'engueuler les galates en leur disant on est en train d'essayer de vous faire revenir dans des logiques humaines de performance de la loi etc là vous allez perdre votre liberté et perdre ce qui faisait l'évangile que vous avez reçu donc le génie de Paul c'est de non pas dire il n'y a pas d'élection ni il n'y a pas de qualité mais de dire l'élection est indépendante des qualités mais forcément évidemment ça oblige à une confiance parce que vous comprenez les qualités que nous avons nous pourrons jusqu'à un certain point les gérer le fait qu'on soit homme ou femme c'est plus difficile à gérer le fait qu'on soit occidental ou pas enfin il y a quand même un certain nombre de qualités qu'on peut gérer on peut négocier mais là ça veut dire je dois accepter d'être aimé pour rien d'être reconnu par Dieu de l'extérieur pour rien qu'il me permette de mériter même par des actions etc et ça c'est complètement on peut se demander comment il a pu penser à ça pourquoi ? parce qu'il a fait il a fait une découverte Paul il était il servait le Dieu tout puissant aussi bien qu'il pouvait même à plusieurs reprises il dit j'étais même mieux que les frères de mon âge que les juifs de mon âge là-dedans et puis alors il fait une expérience dont on a du mal à rendre compte mais en tout cas à un moment il paraît que c'est sur le chemin de Damas mais ça c'est dans le livre des actes il entend une voix du ciel qui lui dit Shaul Shaul parce qu'il s'appelait il avait son nom juif pourquoi me persécutes-tu ? le Dieu qu'il était en train de servir dans la puissance et dans la maîtrise il se rend compte que c'est le mec dont parlent les gens qu'il est en train de crucifier persécuter et qui a été crucifié à savoir Jésus c'est à dire que d'un seul coup lui il croyait servir son Dieu en persécutant ceux qui suivent qui qui avaient reconnu dans le crucifié le Messie et d'un seul coup il se rend compte je ne sais pas comment ça se passe il nous dit il entend une voix pour raconter qu'il avait fait un rêve ou je ne sais pas on nous voit quand même qu'il est tombé de cheval même s'il n'était pas sur un cheval mais ça c'est à cause du caravage il il c'est ça qui provoque son retournement il découvre que le Dieu qu'il croyait servir s'est révélé dans celui qu'il est en train de persécuter vous comprenez toute sa vie était orientée pour servir au mieux Dieu dans la puissance dans la maîtrise dans la connaissance et il se rend compte que en fait ce Dieu qui croyait servir s'est révélé s'est révélé dans le crucifié qui a perdu toutes ses qualités puis ça lui provoque un retournement existant essentiel alors je disais tout à l'heure et je vais bientôt terminer je disais que Pascal avait entrevu mais malheureusement sans s'en rendre compte la solution au problème qu'il posait tout à l'heure c'est un extrait donc d'une d'une lettre qu'il a écrite après la mort de son père et où Pascal se débat avec l'idée qu'il avait enraciné en lui mais qui était commune au christianisme de son époque à savoir que la mort était la punition du péché d'Adam alors ça faudrait relire ensemble Genèse 3 pour voir qu'il n'en est rien mais en tout cas Pascal était comme le christianisme classique dans cette idée là et donc son père meurt et il rentre dans tout un tas de réflexions autour de la mort et de la raison de la mort et il y a un moment il a une intuition il dit en fait il faudrait recourir à la personne de Jésus Christ car comme Dieu ne considère les hommes que par le médiateur Jésus Christ quand Dieu nous regarde il ne nous regarde pas comme nous sommes avec toutes nos bonnes oeuvres avec tous nos efforts pour paraître devant les hommes il nous regarde au travers de Jésus Christ c'est à dire au travers de celui qui a été complètement dépouillé et qui n'a pas été dans la quête de puissance dans la quête de savoir etc les hommes aussi ne devraient regarder ni les autres ni eux-mêmes que médiatement par Jésus Christ c'est à dire que quand nous nous regardons nous-mêmes plutôt que de regarder nos Nike ou nos diplômes on devrait se regarder nous-mêmes avec les médiatement avec les lunettes de Jésus Christ au travers de celui qui a été dépouillé de tout ça c'est pour nous et puis pareil quand on regarde les autres on les regarde au travers de celui qui a été dépouillé de tout parce que c'est la seule solution pour y reconnaître quelqu'un qui est aimé et choisi de Dieu et donc une personne ne plaindre pas un jeu un jeu qui n'a rien à prouver qui n'a pas à étaler ses capacités et qui est simplement par choix de Dieu et qui peut parler en personne et quand je parle quand je dis je c'est je c'est pas un blanc qui vous parle c'est pas un c'est pas un pasteur qui vous parle même si je suis aussi pasteur et blanc et homme c'est une personne qui n'est qualifiée que par la confiance qu'il a dans une décision de Dieu vous voyez ce que je veux dire alors c'est aussi vous voyez ce qui va qualifier la personne alors c'est pareil pour chacun d'entre nous et Paul nous offre ça offre la possibilité d'être indépendamment de nos qualités et d'être de plein droit une personne qui peut parler en jeu alors je dis bon est-ce qu'il y a un noyau non il n'y a pas de noyau il est dans la décision divine de dire toi tu es une personne de plein droit avec tes qualités qui sont positives négatives etc tu es une personne de plein droit qui peut parler en jeu tu n'as pas besoin de t'abriter derrière l'institution vous vous souvenez comment il a commencé sa lettre au Galate Paul ni par l'intermédiaire des humains ni par l'intermédiaire d'un humain mais de la part de Dieu c'est à dire que il n'y a rien qu'il qualifie autrement que le regard de Dieu sur lui c'est à dire on est révolutionnaire et libérateur parce que qu'est-ce qu'on passe comme temps à à se faire fabriquer des qualités où on a le voir et puis ensuite à les étaler pour être quelqu'un dans sa deuxième lettre et je terminerai là-dessus au Corinthien Paul écrit ainsi nous quand il dit nous de nouveau c'est pas une élection qu'il va garder pour lui comme un orgueil il la démocratise nous ne connaissons personne selon la chair même si nous avons connu le prix selon la chair maintenant nous ne connaissons plus de cette manière si quelqu'un est en Christ c'est une création nouvelle ce qui est ancien et passé il y a là du nouveau c'est intéressant le en Christ ça veut dire se mettre dans la logique comment dire ailleurs il le dit c'est vivre de la foi du Christ alors c'est bizarre comme expression vivre de la foi du Christ comme si le Christ avait la confiance à notre place non c'est de vivre de la même confiance qui était dans celle qui était dans le Christ lui qui n'a pas hésité à se dépouiller de tout et du coup a été reconnu pleinement comme fils puisqu'il avait tombé les oripeaux tombé les masques et alors pour Paul il en va ni plus ni moins d'une création nouvelle c'est vraiment un renouvellement de l'individu c'est l'individu qui est dans un autre monde même si évidemment il n'est pas arraché du monde il est dans le monde avec ses valeurs de performance de compétition d'affichage etc mais la visée c'est qu'il soit libre de ça voilà c'est ce que nous offre Paul alors du coup si on revient à la question de 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 l'universalisme comment est-ce qu'il arrive à allier euh l'élection juive le différentialisme grec et l'universalisme romain c'était la discussion qu'on avait tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour ne pas abandonner cette belle idée de l'universalisme les humains sont égaux mais que ça ne nous tire pas vers une uniformisation et puis comment est-ce que euh on n'arrive à accepter que chacun ait son identité sans que ça tire vers le communautarisme qui serait l'opposé du de l'universalisme alors Paul a la solution la solution c'est il n'y a d'universel que le particulier c'est-à-dire c'est la particularité de chacun qui est universel parce que tout homme est reconnu par Dieu comme une personne de plein droit alors oui par Dieu mais il faut qu'il y ait Dieu bah oui il y a une transcendance et une référence extérieure tout homme étant reconnu de plein droit comme une personne fils de Dieu quand je te parle je parle pas d'abord à une femme je parle pas d'abord à une blanche je parle à une personne et quand je parle je parle pas d'abord en homme ou en je parle en personne qui parle en je c'est-à-dire que et c'est ce ce noyau là ça c'est ce noyau qui est même pas qui est pas un noyau qu'est-ce qui reste quand on a enlevé toutes les pures de l'oignon qui constitue le je et qui est reconnu d'ailleurs et ça c'est parfaitement universel c'est-à-dire qu'on parle du coup on voit bien tout le danger qu'il y a à faire des généralisations les arabes les allemands les juifs les riches les handicapés puis voyez si vous vous adressez aux personnes c'est d'abord un handicapé que j'ai devant moi non c'est une personne d'abord elle a un certain nombre de qualités elle peut être handicapée juive ou ça c'est autre chose mais j'ai d'abord une personne qui est reconnue de plein droit comme moi je suis et finalement avec cette approche-là la singularité de chacun est reconnue et l'universalisme de la reconnaissance est présent de l'égalité voyez bien comment on est sur une troisième voie c'est-à-dire que je ne demande pas à Londres de devenir mon jeu et j'espère qu'il ne demande pas que je devienne son jeu de rentrer dans la même généralité on a affaire à des individus qui peuvent se parler en jeu je crois que c'est la la révolution que nous apporte la pensée de Paul en passant par ce détour de la reconnaissance par Dieu de celui qui a perdu toutes ses qualités à savoir le Christ sur la croix c'est pour ça que à chaque fois que Paul va dire si vous vous comportez autrement c'est comme si le Christ était mort pour rien parce que si le Christ est mort et qu'on continue dans l'affichage des qualités et dans la performance alors c'est qu'on n'a pas compris la parole de la croix pour lui je crois que c'est tout on va aller c'est sûr mais même si tous les hommes sont susceptibles d'être aimés de Dieu quand ils s'expriment en disant ils montrent bien que tous ne le sont pas alors il y a les chrétiens il y a les non-chrétiens ça revient à l'effort de pour une détail non pas du tout pas du tout parce que c'est le nous de ceux qui ont déjà reçu qui ont déjà reçu ça veut pas dire que ça n'a pas été envoyé mais qui ont déjà acté ce type de don tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que le don est fait à tous c'est-à-dire que si je vous donne à tous un chèque à la fin du à la fin de la soirée il y a peut-être ceux qui nous dépêcheront d'aller le porter à la banque il y a ceux qui attendront puis il y a ceux qui le jetteront puis il y a ceux qui le mettront dans un tiroir ça veut pas dire que le chèque n'a pas été donné mais il n'a pas été réalisé il n'a pas été acté c'est-à-dire que pour Paul bien sûr tous sont dans cet amour de Dieu et l'évangile qu'il annonce c'est d'arriver à le dire c'est ça la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est que tu peux dire à tout le monde y compris à la personne qui te semble la moins digne d'amour qu'elle est aimée et choisie de Dieu ça c'est la bonne nouvelle alors après après c'est ça que Paul appelle son évangile ça c'est l'évangile de Paul après la bonne nouvelle c'est pas quelque chose qui vient violer c'est la parole de la croix c'est là où Paul je crois est très très fort parce que vous voyez que la parole de la croix telle que je l'ai décrite ça peut être révolutionnaire ça peut changer les vies ça a changé en tout cas la vie de Paul puis il y a des quantités de chrétiens qui sont en vivent j'essaie d'en vivre aussi mais en même temps c'est une parole c'est une parole puis une parole ça n'a pas de puissance je trouve que son expression à Paul est très très homogène il dit la parole de la croix ça a toute la puissance d'une libération possible mais toute la faiblesse d'une parole qui peut être entendue ou pas entendue acceptée ou pas acceptée c'est up to you tu peux choisir tu peux choisir de rester dans la performance et la et l'accumulation des qualités réelles et supposées tu auras tu t'excluras de la libération ou de la désaliénation que t'offre la possibilité d'être reconnu indépendamment de tes qualités ça veut dire donc le nous le nous dont parle le nous dont parle Paul c'est lui ceux qui sont autour de lui les galates à qui il est en train de s'adresser alors même que les galates sont en train de perdre cet avantage tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont venus leur dire ouais vous savez c'est peut-être quand même mieux d'être circoncis puis d'observer certaines lois etc et Paul se fâche très fort contre les galates si vous commencez à remettre le doigt dans l'engrenage infini de la performance et du paraître alors vous allez retomber dans l'aliénation dont pourtant la bonne nouvelle vous avez vous avez libéré en vous disant que vous êtes un sujet de plein droit par décision de Dieu après ça on a confiance on n'a pas confiance c'est juste une question de confiance mais c'est ça la force de sa c'est à la fois la force et la faiblesse de sa parole c'est une parole c'est une proposition une proposition positionnement existentiel dans la société d'aujourd'hui comment ça pourrait être mis en pratique est-ce qu'il y aurait des exemples ? ah je pense que le père blanc dont vous parliez est là etc mais il y a des tas de chrétiens qui sont pas alors la question c'est que Paul il n'est pas en train il n'est pas en train de proposer une organisation de la société on est bien d'accord il est dans l'empire romain tel qu'il est où l'esclavage est répandu et accepté y compris par les chrétiens il n'est pas il ne veut pas changer les structures de la société comment ça peut être en pratique c'est de à chaque fois qu'on a une personne en face de soi considérer qu'on a une personne en face de soi et pas d'abord une femme un homme un patron un juif un pauvre un mendiant un handicapé un garagiste on a d'abord une personne et je vais chez le garagiste il y a d'abord une personne devant moi et je la considère comme une personne qui a droit à tout le respect d'une personne qui est aimée de Dieu même si elle ne le sait pas comme moi je le suis et je parle en jeu à une personne qui parle en jeu et j'attends d'elle qu'elle me parle en jeu et pas qu'elle et pas qu'elle s'habille de ses masques ou de ses oripeaux et puis moi je ne joue pas avec mes masques ou mes oripeaux voilà c'est plutôt dans la relation interpersonnelle que ça joue alors après qu'incidemment dans les communautés qui en vivent ça engendre un autre type de fonctionnement social alors ça c'est bien possible ça c'est une autre chose c'est pour ça que Paul va organiser les communautés qui vivent de cet évangile et puis va leur donner des tas de consignes on parlait de avant le repas de Paul fondateur ou pas d'une nouvelle religion je pense que jusqu'au bout il se pense comme juif mais avec une redéfinition radicalement différente puisqu'il arrive à dire à des païens vous êtes des fils d'Abraham héritiers de la promesse donc on voit bien qu'on comprend que du côté pharisien et puis du côté rabbinique ça est ça est coincé un petit peu parce que si on commence à dire que la promesse est pour tous alors c'est ou l'élection est pour tous qu'est-ce qui reste ? qu'est-ce qui reste de nous qui sommes des fils d'Abraham et qui pouvons le prouver avec un état civil à la clé donc effectivement Paul va transgresser ça mais pas en en pas en faisant la moyenne par le bas mais en faisant la moyenne par le haut mais il repose aussi la la question de comment se définissent les groupes si les juifs ne peuvent plus se dire se définir comme étant les seuls héritiers d'Abraham comment se définissent-ils en tant que groupe les groupes ça n'intéresse pas Paul c'est les personnes les personnes pas s'appréter qui es-tu toi tu peux appartenir à l'organisation que tu veux qui es-tu toi je veux entendre toi qui parle et pas et pas la voix du parti c'est toi que je veux entendre ou c'est pas l'ordre quand je vais voir un médecin je ne m'adresse pas à l'ordre des médecins si je vais voir un médecin c'est que je sais qu'il a les qualités de médecin et puis c'est marqué sur sa plaque j'attends d'avoir une personne qui me parle de personne à personne pas quelqu'un qui me serve la généralité qui lui serve d'identité alors après il y a toute une autre question et c'était la question que tu posais c'est oui mais il y a quand même des groupes les nations enfin je veux dire oui je ne sais pas si c'était sa question non vas-y alors précise comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on le met en application dans la société j'ai cru comprendre alors si tu peux formuler ou si vous pouvez non 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 mais je l'ai eu par réponse c'était pas exactement ça oui alors en même temps Paul les communautés qu'il a fondées ou celles qu'il a alimentées de son évangile avec cet évangile là c'était des petites communautés c'était pas à l'échelle d'une société mais en même temps c'était un un ferment de vie possible communautaire qui a finalement d'ailleurs transformé l'empire romain in fine pas forcément pour le meilleur avec avec on sait ah son nom m'échappe disons l'empereur qui se convertit non l'empereur qui se convertit Constantin voilà avec la Constantinienne mais à l'époque mais là Constantin on est déjà au 4ème siècle à l'époque de Paul ce qui est intéressant c'est que une des critiques qui étaient faits par le monde romain et le monde le monde romain et grec et juif de l'époque c'était que le christianisme ça ne pourrait pas tenir parce que c'était complètement fou c'est un groupe où il mélange des esclaves et des hommes libres des juifs et des grecs des hommes et des femmes parce qu'il y avait bien des groupes qui se réunissaient dans l'antiquité mais c'était les groupes corporatistes ou des guildes et puis il y avait y compris les femmes de la bonne bourgeoisie qui se réunissaient et puis les juifs qui se réunissaient mais les juifs se réunissaient séparés on sait que la synagogue se réunit il y a les hommes puis les femmes sont à l'extérieur les grecs les hommes grecs des cités se réunissaient bien mais entre hommes grecs d'une même cité et faisaient d'ailleurs ecclésia faisaient assemblée ce qui a donné le mot église assemblée donc il y avait bien des clubs mais c'était des clubs d'eux-mêmes et alors une des critiques qui était en cours dans l'antiquité vis-à-vis du christianisme c'est que c'est un machin qui n'est pas sérieux parce que ça mélange ça mélange les gens je crois que là effectivement Paul l'évangile de Paulinien qui je crois s'enracine dans la pratique de Jésus parce que finalement qu'est-ce qu'a fait Jésus quand il mange avec des prostituées des collecteurs d'impôts etc. c'est-à-dire qu'il transgresse les catégories et les barrières c'est-à-dire que d'une certaine façon on pourrait dire que le Jésus tel qu'il nous apparaît dans les évangiles nous apparaît comme quelqu'un qui met en pratique l'universalisme de Paul alors on peut dire dans l'un sens ou dans l'autre ou alors Paul a théorisé la pratique de Jésus on pourrait voir l'un ou l'autre et c'est pour ça qu'ils sont vraiment tous les deux tout à fait essentiels parce que oui il y a la théorie puis il y a la pratique les communautés de Paulinien l'ont pratiqué ce qui est tout à fait intéressant c'est de voir que Paul avait des quantités de collaboratrices féminines il faudra qu'on revienne un jour sur la prétendue misogynie de Paul dont certaines qu'il appelle apôtre Paul était accepté d'autres d'autres événements d'autres comment d'autres tendances théologiques à l'intérieur de l'église enfin des communautés à condition que ce soit parmi en cause que chacun doit être reconnu pour ce qui enfin de plein droit comme une personne choisie et élue personnellement et éritée de la promesse donc effectivement ça change des choses mais ça change des choses pas au niveau social global ça change des choses au niveau d'être des communautés de vie qui sont des fermants qui montrent qu'une autre relation est possible alors après est-ce que est-ce que c'est imaginable on a tous besoin du paraître des affichages des masques etc. pour vivre en société parce que tous les gens qu'on rencontre ne sont pas forcément bienveillants etc. mais vous voyez mais il y a aussi une logique si on est en permanence là-dedans alors on est uniquement dans la défense pas dans la confiance et non celui qui est dans la confiance il va risquer de se faire avoir parce que il n'y a qui sont capables d'en profiter oui et à la question justement qui es-tu toi ouais comment enfin comment répondra-t-il fils de dieu fils de dieu alors il y a un moment en quoi cela définit-il paul et pas j'ai lu et pas n'importe qui sur l'air n'importe qui n'importe qui alors accessoire qu'est-ce qui fait que c'est paul et pas n'importe qui d'autre alors le le l'idée de l'élection c'est le choix particulier d'une personne parce que elle est cette personne alors tu vas dire mais si c'est cette qualité c'est comme n'importe qui c'est un 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 centre vide alors euh j'essaie de me mettre à la place de paul hein ça me plaît bien je crois qu'il dirait que chacun est aimé personnellement pas comme un numéro euh identique tu vois je veux dire il y a une particularité on pourrait dire que c'est la particularité de ce de cette halo pluriel d'identité qui est juste qui a son centre dans quelque chose qui n'existe plus si tu le débouilles de toutes ces identités mais qui est qui est aimé et accueilli accueilli par dieu individuellement élu précisément mais si il a dépouillé toutes ses couches et qu'il n'a plus rien mais oui c'est bien oui 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 c'est par décision de dieu c'est comme ça c'est comme ça il ne reste plus rien c'est comme ça vous employez le mot aimer alors que c'est plutôt reconnu oui aimer ça ne veut pas dire la même chose chez nous oui c'est choisi dans les deux cas je dirais reconnu s'il faut enlever un des termes je dirais reconnu mais pas initié mais en même temps c'est reconnu c'est reconnu avec bienveillance c'est reconnu avec bienveillance et en même temps choisi particulièrement et puis si on rajoute tout ça ça commence à ressembler un tout petit peu à ce qu'on pourrait aussi appeler l'amour mais c'est accueilli avec bienveillance je dirais mais si vous me forcez à choisir alors je choisirai reconnaissance parce que c'est une question de reconnaissance de la personne d'abord de reconnaissance de la personne comme une personne de plein monde et qui est quelque chose pour lequel il n'y a rien à faire il n'y a juste à en vivre et alors je dirais il n'y a juste à en vivre pour soi-même vous savez quand Pascal parlait de se regarder à soi-même médiatement avec les lunettes de Jésus Christ et je dirais il est difficile de garder le bénéfice du regard sur soi médiatement par Jésus Christ je suis reconnu indépendamment de mes qualités si jamais j'applique aux autres la reconnaissance par les qualités vous voyez ce que je veux dire si on ne peut pas garder le bénéfice tout en n'étant vis-à-vis des autres dans un regard d'évaluation et de tri et de performance parce que ça pouvait juste qu'on a soi-même quitté l'esprit de la grâce c'est-à-dire de recevoir gratuitement c'est quelque chose qui circule si on commence à capter le don ou capter la grâce alors c'est un peu comme la manne dans le désert je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'Exothèse si on en garde si on le garde et qu'on ne fait pas circuler ça pourrit donc c'est quelque chose qui par nature la grâce c'est difficile parce que on dit mais c'est difficile théologiquement parce que on peut faire à deux doigts de retomber dans du mérite en disant tu vas pouvoir recevoir la grâce si jamais tu agis gracieusement vis-à-vis des autres puis la grâce va être le dû ou alors Dieu va tenter sa grâce la reconnaissance gratuite si jamais tu ne te comportes pas bien avec ton petit camarade puis là évidemment ça dépend de l'image de Dieu qu'on a mais on a un Dieu qui va distribuer des bons points ou des codes ou des punitions ou alors si on comprend la logique de la grâce comme étant dans le flux je suis reconnu gratuitement ce qui me libère ce qui me donne confiance dans ma relation à l'autre et je l'accueille aussi lui comme quelqu'un qui est reconnu gratuitement alors ma reconnaissance se nourrit aussi de la reconnaissance que je donne aux autres on est dans la dans la circulation d'un flux de reconnaissance c'est comme ça que je le dirais je ne sais pas si c'est tout à fait clair mais c'est un flux qui doit circuler parce que si on le capte à ce moment là ça prouve qu'on n'a pas forcément compris le don qui a été fait je ne sais pas si vous voilà c'est la Paul je trouve que la formule c'est le ce qui est universel c'est que chacun est singulier et que chacun dans sa singularité est reconnu et donc on ne va pas travailler sur des catégories alors c'est difficile parce qu'on sait bien que pour gérer notre monde il faut qu'il y ait des catégories il y a les chômeurs les handicapés les gens d'origine étrangère les classes moyennes enfin vous voyez c'est l'homo statisticus que j'avais montré pour gérer une population il faut bien travailler sur des catégories on ne peut pas mais ce n'est pas de ça que Paul parle il n'a pas c'est pas le projet politique c'est le projet de la reconnaissance des individus j'ai toujours une personne face à moi et je suis une personne le terme de choisi il est un peu bizarre parce que si on est tous susceptibles d'être choisi ça n'a plus beaucoup de valeur c'est pas qu'on est tous susceptibles d'être choisi c'est qu'on est tous choisi pour Paul il y a ceux qui s'en rendent compte et ceux qui le savent enfin ceux qui ont reçu la bonne nouvelle de ça alors effectivement je vois bien ce que tu veux dire parce que tu peux avoir une logique où c'est Dieu qui choisit l'humanité il y a un paquet de 6 milliards là il choisit en paquets alors sinon là on peut dire les autres mais je crois que ce que démocratise Paul c'est l'élection individuelle de chacun alors quand tu commences à dire mais alors elle vaut quoi mon élection si t'as la même si t'as la même si on a tous la même bah c'est tentant de poser la question ouais c'est tentant mais tu te rends bien compte que tu ressautes en posant la question te fait rentrer dans la question de qu'est-ce qui va valoriser par rapport à l'autre qu'est-ce qui va me permettre de qu'est-ce que j'ai de particulier qui fait que j'ai été choisi pourquoi il m'aime je sais pas c'est comme ça je sais pas c'est comme ça ouais parce que si jamais je peux dire pourquoi même pour une petite raison ça veut dire que c'est plus un choix gratuit et qu'on retombe dans la logique que qu'il travaillait Pascal quand il dit qu'est-ce que c'est que ce moi qui est aimé est-ce que c'est alors si on trouve une petite raison une petite qualité qui fait que qui m'aime ou qui m'a reconnu alors on on revient dans le système dans le système ancien de la qualification par les qualités et puis on quitte la grâce aussi ça peut plus être un don puisque on peut justifier de la raison du choix puis tu vois bien que ça amène à accepter d'être choisi sans rien mériter ça c'est dur il y a-t-il d'autres questions parce que c'est quand même pas simple tout ça je pense que on faut continuer non alors il ne faut pas oublier la blague de Coluche la blague de Coluche alors Dieu il a dit il y aura des grands il y aura des petits mais ils seront tous égaux il y aura des noirs puis il y aura des blancs mais ils seront tous égaux puis il y aura des riches puis il y aura des pauvres mais ils seront tous égaux mais ça sera difficile hein surtout pour celui qui est petit noir moche et pauvre voilà donc voilà en disant ça Coluche il touche du doigt il touche du doigt à quelque chose c'est-à-dire qu'il y a un principe d'égalité puis qui est voulu alors il le place voulu par Dieu puis tout le monde alors la première difficulté quand il dit ça va pas être facile c'est que comment faire l'égalité quand il y a du différentialisme qu'il y a des noirs des blancs des riches des pauvres des moches des intelligents des intelligents puis alors il corse l'affaire pour la finale en disant mais celui qui sera tout dans la colonne de gauche qu'est-ce qu'il prend ça là ? il va prendre cher vous voyez mais derrière ce qui nous fait rire il y a la dénonciation de la reconnaissance soit du rêve d'égalité qui est impossible parce qu'il y a toute façon de la différenciation de l'égalitarisme l'entend et puis ce qui nous fait ce qui nous fait rire je ne sais plus si ça m'a échappé c'est le c'est le fait que si on reconnaît les gens en fonction de leur qualité qui sont listés là en deux colonnes de façon caricaturale alors forcément il y en a qui vont prendre cher mais enfin Thomas Hobbes a quand même fait cet écrit fabuleux à l'origine la nature a fait tous les hommes égaux et parce qu'ils sont égaux ils ont tous les mêmes besoins ce qui veut dire ce qui entraîne que l'homme est dans un état naturel de conflit avec les autres hommes oui alors ça ils ont tous les mêmes besoins on voit tous la même chose oui alors ça on pourra en discuter je crois la prochaine fois et puis il y a tout un livre pour expliquer comment les hommes arrivent finalement à se réconcilier dans la mesure où il y en a un qui leur impose moyen de leur imposer la police vous voyez bien que là on est déjà on est de nouveau au niveau de l'organisation sociale et pas au niveau des rapports inter-humains même si les deux sont en lien mais on verra ça la prochaine fois parce que précisément quand on va travailler sur la liberté on verra qu'il y a plusieurs conceptions évidemment de la liberté mais que dans la logique de Hobbes par exemple finalement on va arriver à un équilibre entre les volontés de chacun et on va arriver à cette phrase absurde c'est que ma liberté s'arrête où commence celle des autres non 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 Hobbes ne dit pas du tout ça je ne voudrais pas faire une conférence sur Hobbes non non il ne va pas dire ça mais si on suit l'idée que les humains cherchent tous la même chose et qu'il faut qu'il y ait une autorité qui va les réguler absolument ça veut dire que les humains cherchant tous la même chose vont forcément arriver au conflit puisque là où il n'y a pas de dominants il y a conflit et là où il n'y a pas de dominants il y a conflit oui tout à fait mais Paul ne va pas s'occuper de ça mais ce que je veux dire par là c'est que Paul va offrir une autre approche de vouloir tous la même chose oui oui mais ce n'est pas le même domaine et on n'est pas un même domaine parce que Paul va parler au niveau individuel alors que Hobbes parle au niveau de l'organisation politique mais on revient à la question comment est-ce qu'on vit ça parce qu'on est quand même dans un monde qui a ses logiques et c'est aussi pour ça que Paul va parler d'être libéré des lois du monde et puis on en on en reparlera sur la liberté si vous voulez c'était pas non plus apparemment le propos de Paul que de vouloir refaire la société non et puis une réflexion le restaurateur qui veut avoir des clients dans son restaurant il aime mieux ceux qui correspondent au profil que son restaurant voudrait avoir et il aime moins ceux qui se mettent mauvais se tiennent mal et ne payent pas ouais ça joie bien mais qui sont quand même des personnes absolument donc son attitude en tant que restaurateur n'est pas son attitude en tant qu'homme ou tant que chrétien ouais alors ça c'est vrai ouais alors ça c'est après c'est une question qui se pose à chacun mais comment est-ce qu'on fait si on adhère à l'évangile polynien qui je crois est l'évangile du Nouveau Testament et qu'on essaie de vivre dans le monde et forcément là on voit qu'il y a il y a du grincement parce qu'on a des logiques qui s'opposent mais qui peuvent aller jusqu'à s'opposer à un tel point pour l'apocalypse qu'il y a des chrétiens qui sont entrés en dissidence et qui ont laissé l'impôt on va peut-être continuer la table si vous voulez mais merci beaucoup la table juste là ça va être prochaine conférence de Beatrice Rollin le 11 décembre le 11 décembre